Salut les constructeurs de pistes ! Je m'appelle Dylan et le défi du jour est de construire un circuit pour Halloween. Je vais vous montrer comment j'ai construit mon circuit ! Les maisons hantées, c'est tellement cool ! Alors j'ai décidé de construire ce circuit pour mes amis qui viendront faire la tournée des bonbons. Chaque piste mène à une farce ou à une friandise. Vous voulez voir comment je les ai construites ? À vos marques, prêts ? Construisez ! Je veux construire un circuit plein de farces amusantes. Alors je vais le commencer avec ce lanceur parce qu'il a 4 pistes différentes. Voilà ! J'ai besoin de tourner à droite ici. Avec ça, ça devrait le faire. Voici tout ce dont je me suis servi pour ce circuit. Ça, ça me servira de système de poulies. Et les voitures de cette boîte devraient être assez lourdes pour faire voler ce fantôme. La voiture percutera le Monster Truck ici, qui fera tomber la boîte de la table et... Bouh ! Voilà notre fantôme ! Ok, voyons si ça marche. 3, 2, 1... C'est parti ! La voiture n'allait pas assez vite pour renverser la boîte. Elle est vraiment très lourde. Pour réussir à la renverser, il va me falloir plus de puissance. Cette piste en looping devrait nous donner un petit coup de pouce. Je parie que ça fera l'affaire. Super ! On essaye ! Oui ! C'était parfait ! Oui ! Ça a marché ! Maintenant, on passe à la deuxième piste. La prochaine piste finira sur une autre farce. Vous allez voir, vous n'en croirez pas vos yeux. Regardez ça ! Cette piste fera faire un demi-tour à la voiture vers le lanceur. Et elle trouvera une petite surprise à la fin. Des yeux ! Ce booster donnera de la vitesse à la voiture. Elle va foncer dans les yeux en balles de ping-pong qui vont voler de tous les côtés. C'est parti ! Voyons si ça marche ! On y va ! Vous avez vu ça ? C'était encore mieux que je l'avais imaginé ! Regardons-le à nouveau ! Super ! Passons à la troisième piste. Salut le squelette ! T'as l'air d'avoir faim ! Construisons une piste qui te permettra de déguster de délicieuses voitures. Cette piste passera devant le cimetière. Peut-être que ce petit gars pourra tenir la piste ? Manger ! Goûte-moi ça ! C'est exactement ce qu'il me faut pour que cette piste finisse devant notre amie. J'ai besoin d'un support pour que la piste tienne au-dessus du sol. Parfait ! Je peux retourner ce tabouret. C'est pile la bonne hauteur ! Ensuite, je peux ajouter ce classeur pour bien maintenir la piste entre les barreaux. Maintenant, je dois faire en sorte que la piste reste en hauteur pour arriver dans la bouche du squelette. J'ai trouvé ! Je vais me servir de cette boîte à outils et de cette pile de gobelets. Avec six gobelets, je suis exactement à la bonne hauteur. Qui a faim ? Trois, deux, un... Partez ! Oh ! Presque ! La voiture a failli aller jusqu'au bout, mais elle n'a pas pris assez de vitesse pour franchir la côte. Je vais ajouter un autre lanceur pour que ça marche. Ça devrait faire l'affaire. C'est parti ! Ouah ! C'était génial ! Elle va super vite ! Parfait ! Maintenant que j'ai trois superfarses, il est temps de construire la piste des friandises. On va construire une piste qui va jusqu'à la sonnette. Il y a une sacrée distance à parcourir. Je vais avoir besoin de beaucoup de vitesse pour monter ces marches. Alors, le plus rapide pour aller de la rambarde à la sonnette, c'est d'aller tout droit. Il me faut de nombreux supports pour soutenir ma piste. J'ai ajouté un tabouret, une bassine, une boîte d'insectes, un livre et tout un paquet d'objets qui traînaient. Oui, ça va le faire. Voilà. Je pense que ces virages vont mener la voiture tout droit sur la sonnette. Pfiou ! C'est le plus grand circuit que j'ai jamais construit. Retenez votre souffle. Moi, j'espère que ça va marcher. Oh ! C'est pas passé loin. Mais cette côte est très raide. Plus ça va haut, plus il me faut de la vitesse pour monter. J'espère que ce booster supplémentaire me donnera plus de vitesse. C'est parti ! Parc aux friandises ! Wouhou ! C'était énorme ! Allez, allez, allez ! Excellent ! Et elle a réussi à traverser le pont. Les quatre pistes d'Halloween fonctionnent. Maintenant, il est temps de jouer à un petit jeu. Choisis une voiture si tu l'oses. Il y a un numéro sous chaque voiture. Choisissez-en une et envoyez-la sur une piste pour tomber sur une farce ou une friandise. Piste numéro un. C'est parti ! Super ! Ça me fait peur à chaque fois. Piste numéro deux. C'est parti ! C'était trop fort ! Il me regarde droit dans les yeux. Piste numéro trois. C'est parti ! Je parie qu'il a eu trop peur. Piste numéro quatre. Go ! Plus vite ! Allez ! Par souffriandise ! J'ai adoré relever ce défi. Merci d'avoir regardé comment j'ai construit mon circuit. Maintenant, à vous de construire votre piste. Salut les constructeurs de pistes ! Moi, c'est Legend. Aujourd'hui, on prépare un petit-déj façon Hot Wheels. Je vais vous montrer comment j'ai construit ma piste ! Le petit-déjeuner, c'est mon repas préféré. Alors, j'ai construit un circuit pour m'aider à le préparer. Vous voulez voir comment j'ai fait ? À vos marques ! Prêt ! Construisez ! Je veux construire une piste d'ici à ici. Je vais avoir besoin d'un lanceur très puissant pour le début. Et voilà ! Commençons par un looping. Voilà tout ce que j'ai utilisé pour ce circuit. Cool ! Maintenant, je dois faire aller ma piste de l'îlot de cuisine à la table. Ce tabouret a la hauteur idéale pour la soutenir. Mais on dirait que je vais devoir surélever ma piste encore un peu. Oh ! Ces boîtes devraient faire l'affaire. Parfait ! Je veux que ma piste soit assez haute pour que le lait puisse se déverser sur mes céréales. Donc, si tout fonctionne comme prévu, la voiture devrait taper dans la barrière jaune et faire couler le lait dans mes céréales. Allez, on va tester ! 3, 2, 1... Partez ! Oh ! Presque ! Je crois qu'il faut que ça tape plus fort. Ça, ça devrait faire l'affaire. Ce booster nous permettra d'entraîner un choc plus violent. C'est parti ! Génial ! J'ajouterai du lait une fois que j'aurai construit le reste du circuit. Maintenant, c'est l'heure des donuts ! Eh oui ! La deuxième piste sera celle des donuts. Mais elle risque d'être compliquée à construire. Cette piste ira aussi vers la table. Ce propulseur de virage devrait conduire la voiture à destination. Cette petite planche à découper servira à maintenir le virage un peu plus haut. Et la piste rentre tout juste à l'intérieur de ce rouleau d'essuie-tout. Il y a tellement d'objets dans la cuisine qui peuvent soutenir ma piste. Utilisons un autre tabouret pour créer un pont comme pour la première piste. Et cette corbeille me permettra d'avoir un pont à la bonne hauteur. Ce virage fera zigzaguer ma voiture jusqu'à mon assiette. Super ! Je vais me servir de ça pour envoyer la voiture dans le donut. Ça va être tellement génial ! 3, 2, 1, partez ! Oh ! On y était presque ! Le donut est devant la rampe, mais la voiture passe juste au-dessus. Je crois qu'il me faut autre chose qu'une rampe. Je dois trouver un autre moyen de pousser le donut vers l'assiette. Cette rampe a un abattant jaune qui se soulève quand une voiture passe dessus. Je vais poser le donut sur la rampe pour qu'il puisse rouler vers l'assiette. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Voyons si ça marche. 3, 2, 1, partez ! Super ! C'est une réussite pour la piste à donut ! Ensuite, on va ajouter quelque chose d'un peu moins gras. Je vais faire rouler cet œuf dur sans m'embrouiller. Je vais renforcer ma piste avec ce propulseur. Et je refais un pont vers la table. Voici tous les objets que j'ai utilisés pour cette piste. Cette boîte va faire passer l'œuf au-dessus du bol. Mais comment on va le maintenir sur la piste ? Je peux peut-être utiliser ça. Oh ! Je pourrais poser l'œuf ici. Et mettre deux rampes dos à dos, comme ça. Pas mal ! Voilà ! Il est l'heure de tester le saut de l'œuf. 3, 2, 1, partez ! Oh ! On y était presque. Mais je crois que je vais devoir faire éclore une autre idée. Vous avez compris ? C'est parti ! Ça, c'est parfait. Réessayons ! Super ! C'était génial ! Parfait ! Mon repas est prêt. Mais il me faut encore une cuillère. Je sais ! On va ajouter une dernière piste pour terminer ce circuit en beauté. Il va me falloir un très long pont pour cette piste. Ces tabourets seront parfaits pour ça. Je vais avoir besoin de reprendre de la vitesse ici. Cette piste va avoir besoin d'un looping pour atteindre le bol de céréales. Cette assiette et cette boîte de céréales seront juste à la bonne hauteur. Un dernier propulseur de virage ici devrait envoyer la cuillère dans mon bol. Et j'ajoute une pile de gobelets pour maintenir le tout. Oh ! Mon bol de céréales est encore assez loin. Donc, ma voiture devra envoyer ma cuillère du bord du set de table jusqu'au bol. Allez ! C'est parti ! Wow ! Ce booster est peut-être un peu trop puissant. La voiture doit arriver moins vite dans ce virage. Et si je mettais plutôt ça à la place ? Allez ! On essaye ! Oui ! Toutes mes pistes à petit-déj fonctionnent ! Super ! Il est temps de préparer mon petit-déjeuner avec cette machine à petit-déj. C'est parti ! 3, 2, 1, partez ! Wouhou ! Oui ! Allez ! Incroyable ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça, c'était trop classe ! Wouhou ! Vous avez vu ça ? Le petit-déj, c'est encore meilleur quand on le prépare soi-même. Miam ! Miam ! C'était délicieux ! J'ai prouvé que j'étais un pro des pistes en construisant ma machine à petit-déj. Maintenant, à vous de construire votre piste ! Salut les constructeurs de piste ! Je m'appelle Ariana. Le défi du jour sera un vrai chef-d'œuvre. Et je vais vous montrer comment peindre avec les Hot Wheels. Construis-en cette piste ! Regardez ! J'ai construit ce circuit plein de couleurs pour peindre une toile. Vous voulez voir comment j'ai fait ? Avant, là, c'est construisé ! Alors, je veux peindre ici. Mettons la toile au centre du jardin. Sur ma toile, j'ai ajouté de l'adhésif pour former la flamme des Hot Wheels. Quand j'aurai fini de peindre, je l'enlèverai pour la grande révélation finale. Maintenant, il est l'heure de construire les pistes qui mèneront à la toile. C'est parti ! Utilisons ce lanceur. Il a quatre débuts de pistes. Ça m'aidera à construire mon circuit à travers tout le jardin. Sur ce tabouret, il y a des barreaux au milieu qui sont à la bonne hauteur. Je vais faire passer la piste entre les pieds pour la faire aller vers la toile. Et ce lanceur me permettra de prendre de la vitesse. Ok, alors la voiture va prendre ce virage et percuter ce gobelet qui versera de la peinture sur la toile. Faisons un essai. Waouh ! Ce lanceur est tellement puissant ! La voiture est sortie de la piste ! Je peux peut-être me servir de cette puissance différemment pour renverser le gobelet. Je me demande ce que je peux utiliser d'autre. Si je pose le gobelet de peinture là-dessus, la voiture foncera dedans et il se renversera sur la toile. On y va pour la peinture bleue ! Super ! Voyons si on peut faire voler ce gobelet. Wouhou ! On a réussi ! Ce bleu est tellement beau ! Maintenant, je veux mettre un peu de rouge. Alors, la prochaine piste ajoutera une traînée de rouge avec un pinceau. Ça marchera avec cette voiture ? Hmm... Je peux peut-être coller un pinceau ici... Oh ! J'ai trouvé ! Cette voiture est parfaite ! Cette piste descendra ici pour aller jusqu'à la toile. Essayons avec ça ! La voiture passera dans ce lanceur et percutera l'autre voiture, ce qui mettra un coup de pinceau sur la toile. Espérons que ça marche ! Ajoutons de la peinture rouge sur le pinceau. 3, 2, 1... Partez ! Oh ! Hmm... Ça n'a pas vraiment marché. Cette pente est un peu trop raide. La voiture, elle est beaucoup trop vite en entrant dans le virage. Voyons ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Ce panier rouge va adoucir la pente. Et je pense que surélever le propulseur de virage aidera aussi. Avec ça, la voiture prendra le virage moins vite. Ok, ça m'a l'air pas mal. Faisons un autre essai. Oui, ça a marché ! Adoucir la pente a permis à la voiture de prendre le virage. Ok, maintenant, je vais faire une piste similaire, mais avec une autre couleur. Ces deux pistes vont se croiser, alors on va se servir de ce surélévateur pour empêcher l'écart embolage. Avec un booster ici, ça poussera le pinceau qui est juste au coin. Allez, Victor, il est temps de laisser ta trace. Cette piste ajoutera du jaune sur la toile. Oh, ce booster nous a donné trop de puissance ! Wow, la voiture a volé ! Comme pour la piste précédente, il faut mieux contrôler la vitesse pour que la voiture puisse tourner. Essayons plutôt ça. C'est parti ! C'était génial ! Maintenant, on a du bleu, du rouge et du jaune. Et il ne nous manque plus qu'une bonne dose d'orange. Alors, on va utiliser un autre propulseur de virage pour faire ce tournant. Je vais avoir besoin de plein d'objets différents pour que cette piste reste en hauteur. Oui, cette table fera un bon début pour mon pont. Et j'ai encore besoin de tourner ici. C'est parti ! Ça, ça va m'aider. Heureusement que j'ai tout ce matériel de peinture qui traîne. Avec un booster ici, ma voiture aura juste assez de puissance pour finir en beauté. Ça, ça a marché tout à l'heure. Alors j'espère bien que ça refonctionnera. Et voilà la peinture orange. Oh, c'est pas passé loin ! Ce pont est vraiment très long. On va avoir besoin d'un autre lanceur pour arriver de l'autre côté. Je pense qu'en le plaçant ici, on arrivera jusqu'à la peinture. Allez, allez, allez ! Oui ! On a maintenant deux pistes à gobelets et deux pistes à pinceaux. On va libérer l'artiste qui sommeille en nous et peindre toute la toile. Ok, c'est parti ! Waouh ! Plus de rouge ! Il nous faut un peu plus de jaune. Encore de l'orange. Trop fort ! Et voilà le bleu. Et le jaune. Rouge, rouge, rouge ! Plus d'orange ! Oui ! Oui ! C'est génial ! Oh ! C'est pas mal ! J'espère que ça a marché. Et maintenant, c'est l'heure de la révélation finale. Waouh ! J'adore ce que ça donne ! Je vais l'accrocher dans ma chambre ! Merci d'avoir regardé la création de mon chef-d'œuvre. Je suis super fière de ma peinture Hot Wheels. Maintenant, à vous de construire votre piste. Salut les constructeurs de piste ! Je m'appelle Rory. Bienvenue à ma soirée dansante Hot Wheels. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai construit ma piste ! Vous voulez savoir comment j'ai construit mon circuit ? À vos marques ! Prêt ! Construisez ! La première chose dont j'ai besoin pour ma soirée dansante, c'est de musique. Donc je vais construire une piste qui passera une chanson super cool. Ce lanceur sera parfait pour ouvrir les festivités. Je vais utiliser différents objets de ma chambre pour réaliser mon circuit. J'ai trouvé un vieux radiocassette dans les affaires de mes parents. C'est ce qu'on utilisait pour écouter de la musique avant les smartphones. Quand on appuie sur Play, la musique se lance. 3, 2, 1, partez ! Je vais devoir utiliser autre chose pour appuyer sur le bouton Play. Ça, ça marcherait ? Non, c'est trop court. Trop large. Ce crayon peut-être ? Oui ! Je pourrais swatcher ce crayon à ce lanceur. Ça me donnera assez de puissance pour appuyer sur Play. 3, 2, 1, partez ! Oui ! Ça a marché ! J'adore cette chanson ! Mais on va la garder pour plus tard. Ça ne serait pas une vraie fête sans boule à facettes. Je veux que ma prochaine piste l'illumine de mille feux. J'ai une idée ! Une lampe torche ! Je vais placer la lampe torche juste au-dessous de la boule à facettes pour créer de super reflets de lumière. Je peux me servir de ce propulseur pour l'allumer ? Pas mal ! Je vais juste avoir besoin d'élastique pour la maintenir en place. Et le propulseur allumera la lampe. 3, 2, 1, partez ! Oui ! Super ! C'était vraiment chouette ! Mais maintenant, il faut trouver un moyen d'allumer les autres lumières. L'interrupteur est assez loin, alors je vais avoir besoin d'autres objets pour maintenir la piste. On va utiliser cette table et d'autres petits tabourets. Je suis sûre que ce sera génial ! Ajoutons un autre lanceur pour être sûr. On ne peut jamais avoir trop de vitesse. Faisons un essai. 3, 2, 1, partez ! Oui, on y est prêts ! La pente est trop raide ! Je vais devoir ajouter un autre support sous ma tour pour qu'elle soit un peu plus grande. Et voilà ! Ça devrait être assez surélevé pour supprimer la pente. Faisons un autre essai. Allez, allez, allez ! Oui ! On a réussi ! Regardez toutes ces lumières ! Maintenant, il est temps de faire notre piste de danse ! Cette piste sera donc notre piste de danse. Je vais voir mes voitures tournoyer encore et encore ! Ce sera une soirée dansante sans fin ! Les voitures entreront sur la piste de danse juste ici. Un booster par ici et un autre par là. Regardez-moi cette piste de danse ! C'est une boucle sans fin ! C'est l'heure de danser ! 3, 2, 1, partez ! Oh oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce booster est trop près du virage. La voiture va trop vite en entrant dans la courbe. On va ajouter un peu de distance. Et voilà ! On est prêts à enflammer la piste ! Prêts ? Allez ! Oui ! Ça marche ! Je crois qu'on est prêts à lancer notre soirée. Allez ! Il est temps de tester notre piste de pro ! Coupez la musique ! Piste musicale ! C'est parti ! C'est parti ! Génial ! Maintenant, c'est l'heure d'illuminer la boule à patettes ! C'est parti ! Oui ! Wow ! Trop cool ! Et maintenant, on allume les lumières ! C'est parti ! Et enfin, faisons entrer les voitures sur la piste de danse ! Allez ! Allez ! Oui ! C'est exactement ce que j'avais en tête ! Allez ! On danse ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Allez ! Génial ! On se déhanche ! On monte le son ! Merci d'être venu à ma soirée dansante Hot Wheels ! Maintenant, à vous de construire votre piste ! Salut les constructeurs de piste ! Je m'appelle Diana ! Bienvenue dans mon jardin ! Le défi du jour est de marquer un but avec des Hot Wheels ! Voilà comment j'ai construit ma piste ! Mes Hot Wheels vont aller s'amuser sur le terrain aujourd'hui ! Vous avez déjà marqué avec une voiture ? Regardez comment j'ai construit mon circuit et refaites-le chez vous ! Ok ! À vos marques ! Prêt ! Construisez ! Ce que je voudrais d'abord faire, c'est construire une piste juste ici pour voir quelles voitures pourraient marquer un but. Commençons avec ça ! Pour des buts infinis ! Ce booster va faire voler les voitures ! Et cette rampe va les envoyer vers le but. C'est parti ! Essayons quelques voitures ! But ! Oui ! Quel saut ! Ça, c'était génial ! C'était tout bon ! Trop cool ! Joli ! J'ai marqué plein de buts avec les voitures ! Mais ce serait encore plus cool si j'arrivais à marquer avec un ballon de foot. Voyons si ça marche ! Oh ! Raté ! Si je veux y arriver, je vais devoir frapper le ballon avec bien plus de voitures. Oh ! On va essayer avec ça ! Construisons ! Alors, j'ai besoin de quelque chose pour soutenir ce virage. Je vais utiliser ça comme support. Voici ce que j'ai utilisé pour cette piste. Ce booster nous fera prendre plus de vitesse. Et cette rampe enverra les voitures droit dans le ballon de foot. C'est parti pour le coup d'envoi ! Je veux lancer plein de voitures les unes après les autres pour qu'elles aillent frapper ce ballon. Allez, 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 allez ! Les voitures ne tapent pas dans le ballon. Ils bougent à peine. Il faudrait que je les lance directement au milieu du ballon pour un impact direct. J'ai une idée ! Je vais construire un podium pour mon ballon avec ces deux pistes. Et je vais utiliser ces deux gourdes pour mettre le booster à hauteur du ballon. Ça donnera aux voitures plus de force et elles le frapperont de plein fouet. Voyons si ça marche. 3, 2, 1, partez ! Regardez ! Les voitures sautent droit sur le ballon ! C'était trop fort ! Essayons quelque chose d'un petit peu plus difficile. Mettons le but encore plus loin. Je veux marquer à une distance de 3 mètres. Alors, plaçons un booster ici. Mais il va me falloir une autre piste pour frapper le ballon. Ce virage enverra la voiture dans sa direction. Ensuite, les pistes se rejoindront pour taper dans le ballon ici. Double piste, double puissance ! Très bien ! C'est parti ! Et... On lance ! Deuxième piste, c'est parti ! Oh ! Ça a presque marché. Mais il faut que le ballon aille plus loin pour marquer un but. Hmm... J'ai besoin d'une rampe. Oui ! C'est parti ! On envoie ! But ! Wouah ! C'était trop cool ! Ça ! C'est du bon travail d'équipe ! Regardez-moi ce ballon ! Trop fort ! Wouah ! Les voitures ont envoyé le ballon à travers toute la cour ! Maintenant, voyons si on peut rendre ce défi encore plus difficile. C'est pas un vrai match de foot sans défenseur adverse ! La défense a intercepté ! Il va nous falloir l'aide d'un coéquipier pour marquer. Utilisons ça pour former une piste pour faire une passe. On va surélever cette piste pour que le ballon descende dans le virage. Regardez tout ce dont je me suis servi pour soutenir la piste ! Ensuite, le ballon atterrira juste ici, contre cette boîte. Joli ! Ajoutons d'autres pistes. Le but est plus loin maintenant. Donc, le ballon devra être frappé plus fort. Un booster supplémentaire devrait suffire. Croisez les doigts ! J'espère vraiment que ça va marcher ! Trois, deux, un... Partez ! Et c'est la passe ! Attention au tir décisif ! Et c'est le but ! Oui ! Allez, on la refait ! Ouah ! Très beau tir ! Le ballon dévale la pente ! Ouah ! Quelle belle passe ! Quelle action ! Allez, allez, allez ! Oui ! Merci d'avoir regardé ! Maintenant, à vous de construire votre piste ! Vous êtes prêts pour le chaos complet ? Je ne vous entends pas ! J'ai dit vous êtes prêts pour le chaos complet ! Je suis Total Disposol ! Bienvenue au méga looping du chaos ! Un derby de démolition où la dernière voiture encore en course remporte la victoire ! Restez en piste et continuez la course ! Tombez de la piste et vous obtiendrez un aller simple pour ma casse ! Bouclez votre ceinture ! Parce que c'est l'heure du derby de démolition ! Qui aura le courage d'entrer dans ce méga looping ? Voici nos premiers concurrents ! Défi accepté ! Je vais en faire mon 4 heures de ce looping ! Tire extrayeur à fin de sensations fortes ! Et c'est parti ! Je vais faire vasser mes compétiteurs jusqu'à la lune ! Cosmic Coupe se lance dans la course au chaos ! Vous voulez une championne ? Je suis le prototype ! L'Inster prototype est là pour gagner ! Croyez-moi, je suis rodée. Vous devriez abandonner ! Clip rod ! Je vais sortir mes adversaires de la piste en un coup de pare-chocs ! Slide kick ne s'arrêtera pour personne ! Wow ! Quel carambolage ! Oh oui ! Revoyons les images ! Ces voitures se sont envolées ! Clip rod s'est écrasé ! Et c'est la fin pour Cosmic Coupe et l'Inster prototype ! Direction la casse ! Night Dragging ! Méfiez-vous, je crache du feu ! Pixel Shaker ! Je vais tous vous réduire en pixels ! Oh 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 ! Carambolage ! Repassons-nous ce moment ! Quelle action ! Mon petit racer percute l'arrière de carbonéter ! Pixel Shaker arrive pour les achever ! C'est terminé pour Pixel Shaker ! Arachno Road ! Si vous n'avez pas encore peur des araignées, ça ne saurait tarder ! 3, 2, 1, partez ! Ces voitures se sont évitées de peu ! Revoyons ce moment tout de suite ! Ouh ! C'est vraiment pas passé loin ! HW Warp Speeder ! Il suffit d'un but ! Wow ! Oh ! C'est le chaos complet ! Et c'est l'accident pour HW Warp Speeder ! Donut Brifter est toujours sur la piste et peut donc rester dans la course ! DraftNator ! Moi je suis venu me cracher ! La moitié des compétiteurs est éliminée ! JT Hunter ! Je suis venu chercher l'or ! Ouh ! Ils se sont rentrés dedans au bout du looping ! J'ai bien envie de revoir ça ! Night Dragging sort de la piste ! Hot Tub n'a pas assez de vitesse pour passer le looping ! JT Hunter le suit de près dans sa chute ! Et Tirex Troyeur le précipite vers la destruction ! Extrême démolition ! Et les autres vont tous à la casse ! Rétroactive ! J'ai une machinerie très élaborée sous le capot ! C'est parti ! Small Blotch ! Je suis gonflé à bloc, vous n'avez aucune chance ! Wow ! Cette direction la casse ! JT Hunter entre dans le looping en vitesse ! Rétroactive arrive par le côté ! Et Small Blotch le percute par derrière ! Mais regardez Small Blotch ! Il rentre dans Rétroactive une deuxième fois ! C'est le chaos complet ! La course n'est toujours pas terminée ! Deora 3 ! Lentement mais sûrement ! C'est la clé de la victoire ! Je ne suis pas sûre que ce soit vrai ! Mais bonne chance ! Il ne reste plus que quelques compétiteurs ! Speed Driver ! Je vais tous vous conduire vers la destruction ! Allez, allez, allez ! Cloak & Dagger ! Cloak & Dagger ! Là, vous me voyez ! Là, vous ne me voyez plus ! Démolition ! C'est terminé, Cloak & Dagger ! Il ne reste maintenant plus que deux voitures en lice ! Small Blotch et Deora 3 ! Le suspense me rend fou ! Je ne veux pas voir ça ! Attendez un peu ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Small Blotch a perdu le contrôle ! Et le grand gagnant du derby de démolition méga looping du chaos est... Deora 3 ! Merci d'avoir regardé notre derby de démolition méga looping du chaos ! Restez dans la course et continuez à semer le chaos ! Salut les constructeurs de pistes ! Je m'appelle Dylan et le défi du jour est de construire un circuit pour Halloween ! Je vais vous montrer comment j'ai construit mon circuit ! Les maisons hantées, c'est tellement cool ! Alors j'ai décidé de construire ce circuit pour mes amis qui viendront faire la tournée des bonbons ! Chaque piste mène à une farce ou à une friandise ! Vous voulez voir comment je les ai construites ? À vos marques ! Prêt ! Construisez ! Je veux construire un circuit plein de farces amusantes ! Alors je vais le commencer avec ce lanceur parce qu'il a 4 pistes différentes ! Voilà ! J'ai besoin de tourner à droite ici ! Avec ça, ça devrait le faire ! Voici tout ce dont je me suis servi pour ce circuit ! Ça, ça me servira de système de poulies ! Et les voitures de cette boîte devraient être assez lourdes pour faire voler ce fantôme ! La voiture percutera le Monster Truck ici ! Qui fera tomber la boîte de la table et... Bouh ! Voilà notre fantôme ! Ok, voyons si ça marche ! 3, 2, 1... C'est parti ! La voiture n'allait pas assez vite pour renverser la boîte ! Elle est vraiment très lourde ! Pour réussir à la renverser, il va me falloir plus de puissance ! Cette piste en looping devrait nous donner un petit coup de pouce ! Je parie que ça fera l'affaire ! Super ! On essaye ! Oui ! C'était parfait ! Oui ! Ça a marché ! Maintenant, on passe à la deuxième piste ! La prochaine piste finira sur une autre farce ! Vous allez voir, vous n'en croirez pas vos yeux ! Regardez ça ! Cette piste fera faire un demi-tour à la voiture vers le lanceur ! Et elle trouvera une petite surprise à la fin ! Des yeux ! Ce booster donnera de la vitesse à la voiture ! Elle va foncer dans les yeux en balles de ping-pong qui vont voler de tous les côtés ! C'est parti ! Voyons si ça marche ! On y va ! Wow ! Vous avez vu ça ? C'était encore mieux que je l'avais imaginé ! Wow ! Regardons-le à nouveau ! Super ! Passons à la troisième piste ! Salut le squelette ! T'as l'air d'avoir faim ! Construisons une piste qui te permettra de déguster de délicieuses voitures ! Cette piste passera devant le cimetière ! Peut-être que ce petit gars pourra tenir la piste ? Manger ! Goûte-moi ça ! C'est exactement ce qu'il me faut pour que cette piste finisse devant notre ami ! J'ai besoin d'un support pour que la piste tienne au-dessus du sol ! Parfait ! Je peux retourner ce tabouret ! C'est pile la bonne hauteur ! Ensuite, je peux ajouter ce classeur pour bien maintenir la piste entre les barreaux ! Maintenant, je dois faire en sorte que la piste reste en hauteur pour arriver dans la bouche du squelette ! J'ai trouvé ! Je vais me servir de cette boîte à outils et de cette pile de gobelets ! Avec six gobelets, je suis exactement à la bonne hauteur ! Qui a faim ? 3, 2, 1... Partez ! Oh ! Presque ! La voiture a failli aller jusqu'au bout, mais elle n'a pas pris assez de vitesse pour franchir la côte ! Je vais ajouter un autre lanceur pour que ça marche ! Ça devrait faire l'affaire ! C'est parti ! Ouah ! C'était génial ! Elle va super vite ! Ha 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 ! Parfait ! Maintenant que j'ai trois superfars, il est temps de construire la piste des friandises ! On va construire une piste qui va jusqu'à la sonnette ! Il y a une sacrée distance à parcourir ! Je vais avoir besoin de beaucoup de vitesse pour monter ces marches ! Alors, le plus rapide pour aller de la rambarde à la sonnette, c'est d'aller tout droit ! Il me faut de nombreux supports pour soutenir ma piste ! J'ai ajouté un tabouret, une bassine, une boîte d'insectes, un livre, et tout un paquet d'objets qui traînaient ! Oui ! Ça va le faire ! Voilà ! Je pense que ces virages vont mener la voiture tout droit sur la sonnette ! Pfiou ! C'est le plus grand circuit que j'ai jamais construit ! Retenez votre souffle ! Moi, j'espère que ça va marcher ! Oh ! C'est pas passé loin ! Mais cette côte est très raide ! Plus ça va haut, plus il me faut de la vitesse pour monter ! J'espère que ce booster supplémentaire me donnera plus de vitesse ! C'est parti ! Parse aux friandises ! Wouhou ! C'était énorme ! Allez, allez, allez ! Excellent ! Et elle a réussi à traverser le pont ! Les quatre pistes d'Halloween fonctionnent ! Maintenant, il est temps de jouer à un petit jeu ! Choisis une voiture si tu l'oses ! Wouhou ! Il y a un numéro sous chaque voiture ! Choisissez-en une et envoyez-la sur une piste pour tomber sur une farce ou une friandise ! Piste numéro 1 ! C'est parti ! Super ! Oh ! Ça me fait peur à chaque fois ! Piste numéro 2 ! C'est parti ! C'était trop fort ! Il me regarde droit dans les yeux ! Piste numéro 3 ! C'est parti ! Je parie qu'il a eu trop peur ! Piste numéro 4 ! Go ! Plus vite ! Allez ! Parse aux friandises ! J'ai adoré relever ce défi ! Merci d'avoir regardé comment j'ai construit mon circuit ! Maintenant, à vous de construire votre piste ! Salut les constructeurs de pistes ! Moi, c'est Legend ! Aujourd'hui, on prépare un petit déj façon Hot Wings ! Je vais vous montrer comment j'ai construit ma piste ! Le petit déjeuner, c'est mon repas préféré ! Alors, j'ai construit un circuit pour m'aider à le préparer ! Vous voulez voir comment j'ai fait ? À vos marques ! Prêt ! Construisez ! Je veux construire une piste d'ici à ici ! Je vais avoir besoin d'un lanceur très puissant pour le début ! Et voilà ! Commençons par un looping ! Voilà tout ce que j'ai utilisé pour ce circuit ! Cool ! Maintenant, je dois faire aller ma piste de l'îlot de cuisine à la table ! Ce tabouret a la hauteur idéale pour la soutenir ! Mais on dirait que je vais devoir surélever ma piste encore un peu ! Oh ! Ces boîtes devraient faire l'affaire ! Parfait ! Je veux que ma piste soit assez haute, pour que le lait puisse se déverser sur mes céréales ! Donc, si tout fonctionne comme prévu, la voiture devrait taper dans la barrière jaune et faire couler le lait dans mes céréales ! Allez ! On va tester ! 3, 2, 1... Partez ! Oh ! Presque ! Je crois qu'il faut que ça tape plus fort ! Ça, ça devrait faire l'affaire ! Ce booster nous permettra d'entraîner un choc plus violent ! C'est parti ! Génial ! J'ajouterai du lait une fois que j'aurai construit le reste du circuit ! Maintenant, c'est l'heure des donuts ! Eh oui ! La deuxième piste sera celle des donuts ! Mais elle risque d'être compliquée à construire ! Cette piste ira aussi vers la table ! Ce propulseur de virage devrait conduire la voiture à destination ! Cette petite planche à découper servira à maintenir le virage un peu plus haut ! Et la piste rentre tout juste à l'intérieur de ce rouleau d'essuie-tout ! Il y a tellement d'objets dans la cuisine qui peuvent soutenir ma piste ! Utilisons un autre tabouret pour créer un pont, comme pour la première piste ! Et cette corbeille me permettra d'avoir un pont à la bonne hauteur ! Ce virage fera zigzaguer ma voiture jusqu'à mon assiette ! Super ! Je vais me servir de ça pour envoyer la voiture dans le donut ! Ça va être tellement génial ! 3, 2, 1... Partez ! Oh ! On y était presque ! Le donut est devant la rampe, mais la voiture passe juste au-dessus ! Je crois qu'il me faut autre chose qu'une rampe ! Je dois trouver un autre moyen de pousser le donut vers l'assiette ! Cette rampe a un abattant jaune qui se soulève quand une voiture passe dessus ! Je vais poser le donut sur la rampe pour qu'il puisse rouler vers l'assiette ! Ouais, ça m'a l'air pas mal ! Voyons si ça marche ! 3, 2, 1... Partez ! Super ! C'est une réussite pour la piste à donut ! Ensuite, on va ajouter quelque chose d'un peu moins gras ! Je vais faire rouler cet œuf dur sans m'embrouiller ! Je vais renforcer ma piste avec ce propulseur ! Et je refais un pont vers la table ! Voici tous les objets que j'ai utilisés pour cette piste ! Cette boîte va faire passer l'œuf au-dessus du bol ! Mais comment on va le maintenir sur la piste ? Je peux peut-être utiliser ça ! Oh ! Je pourrais poser l'œuf ici ! Et mettre deux rampes dos à dos comme ça ! Pas mal ! Voilà ! Il est l'heure de tester le saut de l'œuf ! 3, 2, 1... Partez ! Oh ! On y était presque ! Mais je crois que je vais devoir faire éclore une autre idée ! Vous avez compris ? C'est parti ! Ça, c'est parfait ! Réessayons ! Super ! C'était génial ! Parfait ! Mon repas est prêt ! Mais il me faut encore une cuillère ! Je sais ! On va ajouter une dernière piste pour terminer ce circuit en beauté ! Il va me falloir un très long pont pour cette piste ! Ces tabourets seront parfaits pour ça ! Je vais avoir besoin de reprendre de la vitesse ici ! Cette piste va avoir besoin d'un looping pour atteindre le bol de céréales ! Cette assiette et cette boîte de céréales seront juste à la bonne hauteur ! Un dernier propulseur de virage ici devrait envoyer la cuillère dans mon bol ! Et j'ajoute une pile de gobelets pour maintenir le tout ! Oh ! Mon bol de céréales est encore assez loin ! Donc, ma voiture devra envoyer ma cuillère du bord du set de table jusqu'au bol ! Allez ! C'est parti ! Wow ! Ce booster est peut-être un peu trop puissant ! La voiture doit arriver moins vite dans ce virage ! Et si je mettais plutôt ça à la place ? Allez ! On essaye ! Oui ! Toutes mes pistes à petit-déj fonctionnent ! Super ! Il est temps de préparer mon petit-déjeuner avec cette machine à petit-déj ! C'est parti ! 3, 2, 1, partez ! Wouhou ! Oui ! Allez ! Hum ! Incroyable ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça ! C'était trop classe ! Wow ! Vous avez vu ça ? Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Le petit-déj, c'est encore meilleur quand on le prépare soi-même ! Hum ! Miam ! C'était délicieux ! J'ai prouvé que j'étais un pro des pistes en construisant ma machine à petit-déj ! Maintenant, à vous de construire votre piste ! Salut les constructeurs de pistes ! Je m'appelle Ariana ! Le défi du jour sera un vrai chef-d'œuvre ! Et je vais vous montrer comment peindre avec les Hot Wheels ! Construis-en cette piste ! Regardez ! J'ai construit ce circuit plein de couleurs pour peindre une toile ! Vous voulez voir comment j'ai fait ? Avant, là, c'est... Construisez ! Alors, je veux peindre ici. Mettons la toile au centre du jardin. Sur ma toile, j'ai ajouté de l'adhésif pour former la flamme des Hot Wheels. Quand j'aurai fini de peindre, je l'enlèverai pour la grande révélation finale ! Maintenant, il est l'heure de construire les pistes qui mèneront à la toile. C'est parti ! Utilisons ce lanceur. Il a quatre débuts de pistes. Ça m'aidera à construire mon circuit à travers tout le jardin. Sur ce tabouret, il y a des barreaux au milieu qui sont à la bonne hauteur. Je vais faire passer la piste entre les pieds pour la faire aller vers la toile. Et ce lanceur me permettra de prendre de la vitesse. Ok, alors la voiture va prendre ce virage et percuter ce gobelet qui versera de la peinture sur la toile. Faisons un essai. Waouh ! Ce lanceur est tellement puissant ! La voiture est sortie de la piste. Je peux peut-être me servir de cette puissance différemment pour renverser le gobelet. Je me demande ce que je peux utiliser d'autre. Si je pose le gobelet de peinture là-dessus, la voiture foncera dedans et il se renversera sur la toile. On y va pour la peinture bleue. Super ! Voyons si on peut faire voler ce gobelet. Wouhou ! On a réussi ! Ce bleu est tellement beau ! Maintenant, je veux mettre un peu de rouge. Alors, la prochaine piste ajoutera une traînée de rouge avec un pinceau. Ça marchera avec cette voiture ? Hmm... Je peux peut-être coller un pinceau ici... Oh ! J'ai trouvé ! Cette voiture est parfaite ! Cette piste descendra ici pour aller jusqu'à la toile. Essayons avec ça ! La voiture passera dans ce lanceur et percutera l'autre voiture, ce qui mettra un coup de pinceau sur la toile. Espérons que ça marche ! Ajoutons de la peinture rouge sur le pinceau. 3, 2, 1... Partez ! Oh ! Hmm... Ça n'a pas vraiment marché. Cette pente est un peu trop raide. La voiture allait beaucoup trop vite en entrant dans le virage. Voyons ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Ce panier rouge va adoucir la pente. Et je pense que surélever le propulseur de virage aidera aussi. Avec ça, la voiture prendra le virage moins vite. Ok, ça m'a l'air pas mal. Faisons un autre essai. Oui, ça a marché ! Adoucir la pente a permis à la voiture de prendre le virage. Ok, maintenant, je vais faire une piste similaire, mais avec une autre couleur. Ces deux pistes vont se croiser. Alors on va se servir de ce surélévateur pour empêcher l'écart en volage. Avec un booster ici, ça poussera le pinceau qui est juste au coin. Allez, Victor ! Il est temps de laisser ta trace. Cette piste ajoutera du jaune sur la toile. Oh, ce booster nous a donné trop de puissance ! Wow, la voiture a volé ! Comme pour la piste précédente, il faut mieux contrôler la vitesse pour que la voiture puisse tourner. Essayons plutôt ça. C'est parti ! C'était génial ! Maintenant, on a du bleu, du rouge et du jaune. Et il ne nous manque plus qu'une bonne dose d'orange. Alors, on va utiliser un autre propulseur de virage pour faire ce tournant. Je vais avoir besoin de plein d'objets différents pour que cette piste reste en hauteur. Oui, cette table fera un bon début pour mon pont. Et j'ai encore besoin de tourner ici. C'est parti ! Ça, ça va m'aider. Heureusement que j'ai tout ce matériel de peinture qui traîne. Avec un booster ici, ma voiture aura juste assez de puissance pour finir en beauté. Ça, ça a marché tout à l'heure. Alors, j'espère bien que ça refonctionnera. Et voilà la peinture orange. Oh, c'est pas passé loin ! Ce pont est vraiment très long. On va avoir besoin d'un autre lanceur pour arriver de l'autre côté. Je pense qu'en le plaçant ici, on arrivera jusqu'à la peinture. Allez, allez, allez ! Oui ! On a maintenant deux pistes à gobelets et deux pistes à pinceaux. On va libérer l'artiste qui sommeille en nous et peindre toute la toile. Ok, c'est parti ! Wow ! Plus de rouge ! Plus de rouge ! Il nous faut un peu plus de jaune. Encore de l'orange. Trop fort ! Et voilà le bleu ! Et le jaune ! Rouge, rouge, rouge ! Plus d'orange ! Plus d'orange ! Oui ! C'est génial ! Oh ! C'est pas mal ! J'espère que ça a marché ! J'espère que ça a marché ! Et maintenant, c'est l'heure de la révélation finale ! Wow ! J'adore ce que ça donne ! Je vais l'accrocher dans ma chambre ! Merci d'avoir regardé la création de mon chef-d'œuvre. Je suis super fière de ma peinture Hot Wheels ! Maintenant, à vous de construire votre piste ! Salut les constructeurs de pistes ! Je m'appelle Rory ! Bienvenue à ma soirée dansante Hot Wheels ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai construit ma piste ! Vous voulez savoir comment j'ai construit mon circuit ? À vos marques, prêts, construisez ! La première chose dont j'ai besoin pour ma soirée dansante, c'est de musique ! Donc je vais construire une piste qui passera une chanson super cool ! Ce lanceur sera parfait pour ouvrir les festivités ! Je vais utiliser différents objets de ma chambre pour réaliser mon circuit ! J'ai trouvé un vieux radiocassette dans les affaires de mes parents ! C'est ce qu'on utilisait pour écouter de la musique avant les smartphones ! Quand on appuie sur Play, la musique se lance ! 3, 2, 1... Partez ! Je vais devoir utiliser autre chose pour appuyer sur le bouton Play ! Ça, ça marcherait ? Non, c'est trop court ! Trop large ! Ce crayon peut-être ? Oui ! Je pourrais spotcher ce crayon à ce lanceur ! Ça me donnera assez de puissance pour appuyer sur Play ! 3, 2, 1... Partez ! Ouiiii ! Ça a marché ! J'adore cette chanson ! Mais on va la garder pour plus tard ! Ça ne serait pas une vraie fête sans boule à facettes ! Je veux que ma prochaine piste l'illumine de mille feux ! J'ai une idée ! Une lampe torche ! Je vais placer la lampe torche juste au-dessous de la boule à facettes pour créer de super reflets de lumière ! Je peux me servir de ce propulseur pour l'allumer ? Pas mal ! Je vais juste avoir besoin d'élastique pour la maintenir en place ! Et le propulseur allumera la lampe ! 3, 2, 1... Partez ! Ouiiii ! Super ! C'était vraiment chouette ! Mais maintenant, il faut trouver un moyen d'allumer les autres lumières ! L'interrupteur est assez loin, alors je vais avoir besoin d'autres objets pour maintenir la piste ! On va utiliser cette table et d'autres petits tabourets ! Je suis sûre que ce sera génial ! Ajoutons un autre lanceur pour être sûr ! On ne peut jamais avoir trop de vitesse ! Faisons un essai ! 3, 2, 1... Partez ! Oui, on y est prêts ! Oh ! La pente est trop raide ! Je vais devoir ajouter un autre support sous ma tour pour qu'elle soit un peu plus grande ! Et voilà ! Ça devrait être assez surélevé pour supprimer la pente ! Faisons un autre essai ! Allez, allez, allez ! Ouiiii ! On a réussi ! Regardez toutes ces lumières ! Maintenant, il est temps de faire notre piste de danse ! Cette piste sera donc notre piste de danse ! Je vais voir mes voitures tournoyer encore et encore ! Ce sera une soirée dansante sans fin ! Les voitures entreront sur la piste de danse juste ici ! Un booster par ici et un autre par là ! Regardez-moi cette piste de danse ! C'est une boucle sans fin ! C'est l'heure de danser ! 3, 2, 1... Partez ! Oh oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce booster est trop près du virage ! La voiture va trop vite en entrant dans la courbe ! On va ajouter un peu de distance ! Et voilà ! On est prêts à enflamer la piste ! Prêts ? Allez ! Ouiiii ! Ça marche ! Je crois qu'on est prêts à lancer notre soirée ! Allez ! Il est temps de tester notre piste de pro ! Coupez la musique ! Piste musicale ! C'est parti ! Génial ! Maintenant, c'est l'heure d'illuminer la boule à facettes ! C'est parti ! Ouiiii ! Wow ! Trop cool ! Et maintenant, on allume les lumières ! C'est parti ! Et enfin, faisons entrer les voitures sur la piste de danse ! Allez ! Allez ! Allez ! Ouiiii ! C'est exactement ce que j'avais en tête ! Allez ! On danse ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Allez ! Génial ! On se déhanche ! On monte le ton ! Merci d'être venu à ma soirée dansante Hot Wheels ! Maintenant à vous de construire votre piste ! Salut les constructeurs de piste ! Je m'appelle Janna ! Bienvenue dans mon jardin ! Le défi du jour est de marquer un but avec des Hot Wheels ! Voilà comment j'ai construit ma piste ! Mes Hot Wheels vont aller s'amuser sur le terrain aujourd'hui ! Vous avez déjà marqué avec une voiture ? Regardez comment j'ai construit mon circuit et refaites-le chez vous ! OK ! À vos marques ! Prêts ? Construisez ! Ce que je voudrais d'abord faire, c'est construire une piste juste ici pour voir quelle voiture pourrait marquer un but ! Commençons avec ça ! Pour des buts infinis ! Ce booster va faire voler les voitures ! Et cette rampe va les envoyer vers le but ! C'est parti ! Essayons quelques voitures ! Butes ! Oui ! Quel saut ! Ça, c'était génial ! Oh ! C'était tout bon ! Trop cool ! Joli ! J'ai marqué plein de buts avec les voitures ! Mais ce serait encore plus cool si j'arrivais à marquer avec un ballon de foot ! Voyons si ça marche ! Oh ! Raté ! Hmm... Si je veux y arriver, je vais devoir frapper le ballon avec bien plus de voitures ! Oh ! On va essayer avec ça ! Construisons ! Alors, j'ai besoin de quelque chose pour soutenir ce virage ! Hmm... Je vais utiliser ça comme support ! Voici ce que j'ai utilisé pour cette piste ! Ce booster nous fera prendre plus de vitesse ! Et cette rampe enverra les voitures droit dans le ballon de foot ! C'est parti pour le coup d'envoi ! Je veux lancer plein de voitures les unes après les autres pour qu'elles aillent frapper ce ballon ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Hmm... Les voitures ne tapent pas dans le ballon ! Ils bougent à peine ! Il faudrait que je les lance directement au milieu du ballon pour un impact direct ! J'ai une idée ! Je vais construire un podium pour mon ballon avec ces deux pistes ! Et je vais utiliser ces deux gourdes pour mettre le booster à hauteur du ballon ! Ça donnera aux voitures plus de force et elles le frapperont de plein fouet ! Voyons si ça marche ! 3... 2... 1... Partez ! Vite ! Ouiiii ! Regardez ! Les voitures sautent droit sur le ballon ! C'était trop fort ! Essayons quelque chose d'un petit peu plus difficile ! Mettons le but encore plus loin ! Je veux marquer à une distance de 3 mètres ! Alors... Plaçons un booster ici ! Mais il va me falloir une autre piste pour frapper le ballon ! Ce virage enverra la voiture dans sa direction ! Ensuite, les pistes se rejoindront pour taper dans le ballon ici ! Double piste, double puissance ! Très bien ! C'est parti ! Et... On lance ! Deuxième piste, c'est parti ! Oh ! Ça a presque marché ! Mais il faut que le ballon aille plus loin pour marquer un but ! Hmm... J'ai besoin d'une rampe ! Oui ! C'est parti ! On envoie ! But ! Ouah ! C'était trop cool ! Ça ! C'est du bon travail d'équipe ! Regardez-moi ce ballon ! Trop fort ! Ouah ! Les voitures ont envoyé le ballon à travers toute la cour ! Maintenant, voyons si on peut rendre ce défi encore plus difficile ! C'est pas un vrai match de foot sans défenseur adverse ! Oh ! Oh ! La défense a intercepté ! Il va nous falloir l'aide d'un coéquipier pour marquer ! Utilisons ça pour former une piste pour faire une passe ! On va surélever cette piste pour que le ballon descende dans le virage ! Regardez tout ce dont je me suis servi pour soutenir la piste ! Ensuite, le ballon atterrira juste ici contre cette boîte ! Joli ! Ajoutons d'autres pistes ! Le but est plus loin maintenant ! Donc, le ballon devra être frappé plus fort ! Un booster supplémentaire devrait suffire ! Croisez les doigts ! J'espère vraiment que ça va marcher ! 3... 2... 1... Partez ! Et c'est la passe ! Attention aux tirs décisifs ! Et c'est le but ! Oui ! Allez ! On la refait ! Ouah ! Très beau tir ! Le ballon dévale la pente ! Ouah ! Quelle belle passe ! Quelle action ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ouiiii ! Merci d'avoir regardé ! Maintenant à vous de construire votre piste ! Vous êtes prêts pour le chaos complet ? Je ne vous entends pas ! J'ai dit vous êtes prêts pour le chaos complet ! Je suis total disposal ! Bienvenue au méga looping du chaos ! Un derby de démolition où la dernière voiture encore en course remporte la victoire ! Restez en piste et continuez la course ! Tombez de la piste et vous obtiendrez un aller simple pour ma casse ! Bouclez votre ceinture ! Parce que c'est l'heure du derby de démolition ! Qui aura le courage d'entrer dans ce méga looping ? Voici nos premiers concurrents ! Défi accepté ! Je vais en faire mon 4 heures de ce looping ! Tire extroilleur à fin de sensations fortes ! Et c'est parti ! Je vais faire vasser mes compétiteurs jusqu'à la lune ! Cosmic Coupe se lance dans la course au chaos ! Vous voulez une championne ? Je suis le prototype ! Glynster prototype est là pour gagner ! Croyez-moi, je suis rodée, vous devriez abandonner ! Clip Rod ! Je vais sortir mes adversaires de la piste en un coup de pare-chocs ! Slide Kick ne s'arrêtera pour personne ! Wow ! Quel carambolage ! Oh oui ! C'est parti ! Revoyons les images ! Ces voitures se sont envolées ! Clip Rod s'est écrasé ! Et c'est la fin pour Cosmic Coupe et l'Inster prototype ! Direction la casse ! Night Dragging ! Méfiez-vous, je crache du feu ! Pixel Shaker ! Je vais tous vous réduire en pixels ! Oh 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 ! Carambolage ! Repassons-nous ce moment ! Quelle action ! Mon petit resseur percute l'arrière de Carbonetteur ! Pixel Shaker arrive pour les achever ! C'est terminé pour Pixel Shaker ! Arrête nos rôdes ! Si vous n'avez pas encore peur des araignées, ça ne saurait tarder ! 3, 2, 1, partez ! Ces voitures se sont évitées de peu ! Revoyons ce moment tout de suite ! Ouh ! C'est vraiment pas passé loin ! HW Warp Speeder ! Il suffit d'aller vite ! Wow ! C'est le chaos complet ! Et c'est l'accident pour HW Warp Speeder ! Donut Brifter est toujours sur la piste et peut donc rester dans la course ! Draftnator ! Moi je suis venue me cracher ! La moitié des compétiteurs est éliminée ! JT Hunter ! Je suis venue chercher l'or ! Ouh ! Ils se sont rentrés dedans au bout du looping ! J'ai bien envie de revoir ça ! Night Dragging sort de la piste ! Hot Tub n'a pas assez de vitesse pour passer le looping ! JT Hunter le suit de près dans sa chute ! Et T-Rex Royer le précipite vers la destruction ! Extrême démolition ! Et les autres vont tous à la casse ! Rétroactive ! J'ai une machinerie très élaborée sous le capot ! C'est parti ! Small Bloch ! Je suis gonflé à Bloch, vous n'avez aucune chance ! Cette direction la casse ! GT Hunter entre dans le looping en vitesse ! Rétroactive arrive par le côté ! Et Small Bloch le percute par derrière ! Mais regardez Small Bloch ! Il rentre dans Rétroactive une deuxième fois ! C'est le chaos complet ! La course n'est toujours pas terminée ! Deora 3 ! Lentement mais sûrement ! C'est la clé de la victoire ! Je ne suis pas sûre que ce soit vrai ! Mais bonne chance ! Il ne reste plus que quelques compétiteurs ! Speed Driver ! Je vais tous vous conduire vers la destruction ! Allez, allez, allez ! Cloak & Dagger ! Là vous me voyez ? Là vous ne me voyez plus ! Démolition ! C'est terminé Cloak & Dagger ! Il ne reste maintenant plus que deux voitures en lice ! Small Bloch et Deora 3 ! Le suspense me rend fou ! Ah ! Je veux pas voir ça ! Attendez un peu ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Small Bloch a perdu le contrôle ! Et le grand gagnant du derby de démolition méga looping du chaos est... Deora 3 ! Merci d'avoir regardé notre derby de démolition méga looping du chaos ! Restez dans la course et continuez à semer le chaos ! Salut les constructeurs de pistes ! Je m'appelle Dylan et le défi du jour est de construire un circuit pour Halloween ! Je vais vous montrer comment j'ai construit mon circuit ! Les maisons hantées c'est tellement cool ! Alors j'ai décidé de construire ce circuit pour mes amis qui viendront faire la tournée des bonbons ! Chaque piste mène à une farce ou à une friandise ! Vous voulez voir comment je les ai construites ? À vos marques ! Prêt ! Construisez ! Je veux construire un circuit plein de farces amusantes ! Alors je vais le commencer avec ce lanceur parce qu'il a 4 pistes différentes ! Voilà ! J'ai besoin de tourner à droite ici ! Avec ça, ça devrait le faire ! Voici tout ce dont je me suis servi pour ce circuit ! Ça, ça me servira de système de poulies ! Et les voitures de cette boîte devraient être assez lourdes pour faire voler ce fantôme ! La voiture percutera le Monster Truck ici ! Qui fera tomber la boîte de la table et... Bouh ! Voilà notre fantôme ! Ok, voyons si ça marche ! 3... 2... 1... C'est parti ! Wow ! La voiture n'allait pas assez vite pour renverser la boîte ! Elle est vraiment très lourde ! Pour réussir à la renverser, il va me falloir plus de puissance ! Cette piste en looping devrait nous donner un petit coup de pouce ! Je parie que ça fera l'affaire ! Super ! On essaye ! Oui ! C'était parfait ! Oui ! Ça a marché ! Maintenant, on passe à la deuxième piste ! La prochaine piste finira sur une autre farce ! Vous allez voir, vous n'en croirez pas vos yeux ! Regardez ça ! Cette piste fera faire un demi-tour à la voiture vers le lanceur ! Et elle trouvera une petite surprise à la fin ! Des yeux ! Ce booster donnera de la vitesse à la voiture ! Elle va foncer dans les yeux en balles de ping-pong qui vont voler de tous les côtés ! C'est parti ! Voyons si ça marche ! On y va ! Wow ! Vous avez vu ça ? C'était encore mieux que je l'avais imaginé ! Wow ! Regardons-le à nouveau ! Super ! Passons à la troisième piste ! Salut, le squelette ! T'as l'air d'avoir faim ! Construisons une piste qui te permettra de déguster de délicieuses voitures ! Oh ! Cette piste passera devant le cimetière ! Peut-être que ce petit gars pourra tenir la piste ? Manger ! Goûte-moi ça ! C'est exactement ce qu'il me faut pour que cette piste finisse devant notre ami ! J'ai besoin d'un support pour que la piste tienne au-dessus du sol ! Parfait ! Je peux retourner ce tabouret ! C'est pile la bonne hauteur ! Ensuite, je peux ajouter ce classeur pour bien maintenir la piste entre les barreaux ! Maintenant, je dois faire en sorte que la piste reste en hauteur pour arriver dans la bouche du squelette ! J'ai trouvé ! Je vais me servir de cette boîte à outils et de cette pile de gobelets ! Avec six gobelets, je suis exactement à la bonne hauteur ! Qui a faim ? 3, 2, 1... Partez ! Oh ! Presque ! La voiture a failli aller jusqu'au bout, mais elle n'a pas pris assez de vitesse pour franchir la côte ! Je vais ajouter un autre lanceur pour que ça marche ! Ça devrait faire l'affaire ! C'est parti ! Ouah ! C'était génial ! Elle va super vite ! Parfait ! Maintenant que j'ai trois superfars, il est temps de construire la piste des friandises ! On va construire une piste qui va jusqu'à la sonnette ! Il y a une sacrée distance à parcourir ! Je vais avoir besoin de beaucoup de vitesse pour monter ces marches ! Alors, le plus rapide pour aller de la rambarde à la sonnette, c'est d'aller tout droit ! Il me faut de nombreux supports pour soutenir ma piste ! J'ai ajouté un tabouret, une bassine, une boîte d'insectes, un livre et tout un paquet d'objets qui traînaient ! Oui ! Ça va le faire ! Voilà ! Je pense que ces virages vont mener la voiture tout droit sur la sonnette ! Pfiou ! C'est le plus gros circuit que j'ai jamais construit ! Retenez votre souffle ! Moi, j'espère que ça va marcher ! Oh ! C'est pas passé loin ! Mais cette côte est très raide ! Plus ça va haut, plus il me faut de la vitesse pour monter ! J'espère que ce booster supplémentaire me donnera plus de vitesse ! C'est parti ! Par sa friandise ! Wouhou ! C'était énorme ! Allez, allez, allez ! Excellent ! Et elle a réussi à traverser le pont ! Les quatre pistes d'Halloween fonctionnent ! Maintenant, il est temps de jouer à un petit jeu ! Choisis une voiture si tu l'oses ! Wouhou ! Il y a un numéro sous chaque voiture ! Choisissez-en une et envoyez-la sur une piste pour tomber sur une farce ou une friandise ! Piste numéro un ! C'est parti ! Super ! Oh ! Ça me fait peur à chaque fois ! Piste numéro deux ! C'est parti ! C'était trop fort ! Il me regarde droit dans les yeux ! Piste numéro trois ! C'est parti ! Je parie qu'il a eu trop peur ! Piste numéro quatre ! Go ! Plus vite ! Allez ! Par souffriandise ! J'ai adoré relever ce défi ! Merci d'avoir regardé comment j'ai construit mon circuit ! Maintenant, à vous de construire votre piste ! Salut les constructeurs de pistes ! Moi, c'est Legend ! Aujourd'hui, on prépare un petit-déj façon Hot Wheels ! Je vais vous montrer comment j'ai construit ma piste ! Le petit-déjeuner, c'est mon repas préféré ! Alors, j'ai construit un circuit pour m'aider à le préparer ! Vous voulez voir comment j'ai fait ? À vos marques ! Prêt ! Construisez ! Je veux construire une piste d'ici à ici ! Je vais avoir besoin d'un lanceur très puissant pour le début ! Et voilà ! Commençons par un looping ! Voilà tout ce que j'ai utilisé pour ce circuit ! Cool ! Maintenant, je dois faire aller ma piste de l'îlot de cuisine à la table ! Ce tabouret à la hauteur idéale pour la soutenir ! Mais on dirait que je vais devoir surélever ma piste encore un peu ! Oh ! Ces boîtes devraient faire l'affaire ! Parfait ! Je veux que ma piste soit assez haute pour que le lait puisse se déverser sur mes céréales ! Donc, si tout fonctionne comme prévu, la voiture devrait taper dans la barrière jaune et faire couler le lait dans mes céréales ! Allez ! On va tester ! 3, 2, 1... Partez ! Oh ! Presque ! Je crois qu'il faut que ça tape plus fort ! Ça, ça devrait faire l'affaire ! Ce booster nous permettra d'entraîner un choc plus violent ! C'est parti ! Génial ! J'ajouterai du lait une fois que j'aurai construit le reste du circuit ! Maintenant, c'est l'heure des donuts ! Eh oui ! La deuxième piste sera celle des donuts ! Mais elle risque d'être compliquée à construire ! Cette piste ira aussi vers la table ! Ce propulseur de virage devrait conduire la voiture à destination ! Cette petite planche à découper servira à maintenir le virage un peu plus haut ! Et la piste rentre tout juste à l'intérieur de ce rouleau d'essuie-tout ! Il y a tellement d'objets dans la cuisine qui peuvent soutenir ma piste ! Utilisons un autre tabouret pour créer un pont comme pour la première piste ! Et cette corbeille me permettra d'avoir un pont à la bonne hauteur ! Ce virage fera zigzaguer ma voiture jusqu'à mon assiette ! Super ! Je vais me servir de ça pour envoyer la voiture dans le donut ! Ça va être tellement génial ! 3, 2, 1... Partez ! Oh ! On y était presque ! Le donut est devant la rampe, mais la voiture passe juste au-dessus ! Je crois qu'il me faut autre chose qu'une rampe ! Je dois trouver un autre moyen de pousser le donut vers l'assiette ! Cette rampe a un abattant jaune qui se soulève quand une voiture passe dessus ! Je vais poser le donut sur la rampe pour qu'il puisse rouler vers l'assiette ! Ouais, ça m'a l'air pas mal ! Voyons si ça marche ! 3, 2, 1... Partez ! Super ! C'est une réussite pour la piste à donut ! Ensuite, on va ajouter quelque chose d'un peu moins gras ! Je vais faire rouler cet œuf dur sans m'embrouiller ! Je vais renforcer ma piste avec ce propulseur ! Et je refais un pont vers la table ! Voici tous les objets que j'ai utilisés pour cette piste ! Cette boîte va faire passer l'œuf au-dessus du bol ! Mais comment on va le maintenir sur la piste ? Je peux peut-être utiliser ça ! Oh ! Je pourrais poser l'œuf ici ! Et mettre deux rampes dos à dos, comme ça ! Pas mal ! Voilà ! Il est l'heure de tester le saut de l'œuf ! 3, 2, 1... Partez ! Oh ! On y était presque ! Mais je crois que je vais devoir faire éclore une autre idée ! Vous avez compris ? C'est parti ! Ça, c'est parfait ! Réessayons ! Super ! C'était génial ! Parfait ! Mon repas est prêt ! Mais il me faut encore une cuillère ! Je sais ! On va ajouter une dernière piste pour terminer ce circuit en beauté ! Il va me falloir un très long pont pour cette piste ! Ces tabourets seront parfaits pour ça ! Je vais avoir besoin de reprendre de la vitesse ici ! Cette piste va avoir besoin d'un looping pour atteindre le bol de céréales ! Cette assiette et cette boîte de céréales seront juste à la bonne hauteur ! Un dernier propulseur de virage ici devrait envoyer la cuillère dans mon bol ! Et j'ajoute une pile de gobelets pour maintenir le tout ! Oh ! Mon bol de céréales est encore assez loin ! Donc, ma voiture devra envoyer ma cuillère du bord du set de table jusqu'au bol ! Allez ! C'est parti ! Wow ! Ce booster est peut-être un peu trop puissant ! La voiture doit arriver moins vite dans ce virage ! Et si je mettais plutôt ça à la place ? Allez ! On essaye ! Oui ! Toutes mes pistes à petit-déj fonctionnent ! Super ! Il est temps de préparer mon petit-déjeuner avec cette machine à petit-déj ! C'est parti ! 3, 2, 1, partez ! Wouhouhou ! Oui ! Allez ! Incroyable ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça ! C'était trop classe ! Wouhou ! Vous avez vu ça ? Le petit-déj, c'est encore meilleur quand on le prépare soi-même ! Miam ! C'était délicieux ! J'ai prouvé que j'étais un pro des pistes en construisant ma machine à petit-déj ! Maintenant, à vous de construire votre piste ! Salut les constructeurs de pistes ! Je m'appelle Ariana ! Le défi du jour sera un vrai chef-d'œuvre ! Et je vais vous montrer comment peindre avec les Hot Wheels ! Construisons cette piste ! Regardez ! J'ai construit ce circuit plein de couleurs pour peindre une toile ! Vous voulez voir comment j'ai fait ? À vos marques ! Prêt ! Construisez ! Alors, je veux peindre ici ! Mettons la toile au centre du jardin ! Sur ma toile, j'ai ajouté de l'adhésif pour former la flamme des Hot Wheels ! Quand j'aurai fini de peindre, je l'enlèverai pour la grande révélation finale ! Maintenant, il est l'heure de construire les pistes qui mèneront à la toile ! C'est parti ! Utilisons ce lanceur ! Il a 4 débuts de pistes ! Ça m'aidera à construire mon circuit à travers tout le jardin ! Sur ce tabouret, il y a des barreaux au milieu qui sont à la bonne hauteur ! Je vais faire passer la piste entre les pieds pour la faire aller vers la toile ! Et ce lanceur me permettra de prendre de la vitesse ! Ok ! Alors, la voiture va prendre ce virage et percuter ce gobelet qui versera de la peinture sur la toile ! Faisons un essai ! Waouh ! Ce lanceur est tellement puissant ! La voiture est sortie de la piste ! Je peux peut-être me servir de cette puissance différemment pour renverser le gobelet ! Je me demande ce que je peux utiliser d'autre ! Si je pose le gobelet de peinture là-dessus, la voiture foncera dedans et il se renversera sur la toile ! On y va pour la peinture bleue ! Super ! Voyons si on peut faire voler ce gobelet ! Wouhou ! On a réussi ! Ce bleu est tellement beau ! Maintenant, je veux mettre un peu de rouge ! Alors, la prochaine piste ajoutera une traînée de rouge avec un pinceau ! Ça marchera avec cette voiture ? Hmm... Je peux peut-être coller un pinceau ici... Oh ! J'ai trouvé ! Cette voiture est parfaite ! Cette piste descendra ici pour aller jusqu'à la toile ! Essayons avec ça ! La voiture passera dans ce lanceur et percutera l'autre voiture, ce qui mettra un coup de pinceau sur la toile ! Espérons que ça marche ! Ajoutons de la peinture rouge sur le pinceau ! 3, 2, 1... Partez ! Oh ! Hmm... Ça n'a pas vraiment marché ! Cette pente est un peu trop raide ! La voiture est beaucoup trop vite en entrant dans le virage ! Voyons ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne ! Ce panier rouge va adoucir la pente ! Et je pense que surélever le propulseur de virage aidera aussi ! Avec ça, la voiture prendra le virage moins vite ! Ok ! Ça m'a l'air pas mal ! Faisons un autre essai ! Oui ! Ça a marché ! Adoucir la pente a permis à la voiture de prendre le virage ! Ok ! Maintenant, je vais faire une piste similaire, mais avec une autre couleur ! Ces deux pistes vont se croiser ! Alors on va se servir de ce surélévateur pour empêcher les carambolages ! Avec un booster ici, ça poussera le pinceau qui est juste au coin ! Allez Victor ! Il est temps de laisser ta trace ! Cette piste ajoutera du jaune sur la toile ! Oh ! Ce booster nous a donné trop de puissance ! Wow ! La voiture a volé ! Comme pour la piste précédente, il faut mieux contrôler la vitesse pour que la voiture puisse tourner ! Essayons plutôt ça ! C'est parti ! C'était génial ! Maintenant, on a du bleu, du rouge et du jaune ! Et il ne nous manque plus qu'une bonne dose d'orange ! Alors, on va utiliser un autre propulseur de virage pour faire ce tournant ! Je vais avoir besoin de plein d'objets différents pour que cette piste reste en hauteur ! Oui ! Cette table fera un bon début pour mon pont ! Et j'ai encore besoin de tourner ici ! C'est parti ! Ça, ça va m'aider ! Heureusement que j'ai tout ce matériel de peinture qui traîne ! Avec un booster ici, ma voiture aura juste assez de puissance pour finir en beauté ! Ça, ça a marché tout à l'heure ! Alors j'espère bien que ça refonctionnera ! Et voilà la peinture orange ! Oh, c'est pas passé loin ! Ce pont est vraiment très long ! On va avoir besoin d'un autre lanceur pour arriver de l'autre côté ! Je pense qu'en le plaçant ici, on arrivera jusqu'à la peinture ! Allez, allez, allez ! Oui ! On a maintenant deux pistes à gobelets et deux pistes à pinceaux ! On va libérer l'artiste qui sommeille en nous et peindre toute la toile ! OK ! C'est parti ! Wow ! Plus de rouge ! Il nous faut un peu plus de jaune ! Encore de l'orange ! Encore de l'orange ! Trop fort ! Et voilà le bleu ! Et le jaune ! Rouge, rouge, rouge ! Plus d'orange ! Oui ! Oui ! C'est génial ! Oh ! C'est pas mal ! J'espère que ça a marché ! Et maintenant, c'est l'heure de la révélation finale ! Wow ! J'adore ce que ça donne ! Je vais l'accrocher dans ma chambre ! Merci d'avoir regardé la création de mon chef-d'œuvre ! Je suis super fière de ma peinture Hot Wheels ! Maintenant, à vous de construire votre piste ! Salut les constructeurs de pistes ! Je m'appelle Rory ! Bienvenue à ma soirée dansante Hot Wheels ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai construit ma piste ! Vous voulez savoir comment j'ai construit mon circuit ? À vos marques ! Prêt ! Construisez ! La première chose dont j'ai besoin pour ma soirée dansante, c'est de musique ! Donc je vais construire une piste qui passera une chanson super cool ! Ce lanceur sera parfait pour ouvrir les festivités ! Je vais utiliser différents objets de ma chambre pour réaliser mon circuit ! J'ai trouvé un vieux radiocassette dans les affaires de mes parents ! C'est ce qu'on utilisait pour écouter de la musique avant les smartphones ! Quand on appuie sur Play, la musique se lance ! 3... 2... 1... Partez ! Ça, ça marcherait ! Non, c'est trop court ! Trop large ! Ce crayon peut-être ? Oui ! Je pourrais swatcher ce crayon à ce lanceur ! Ça me donnera assez de puissance pour appuyer sur Play ! 3... 2... 1... Partez ! Oui ! Ça a marché ! J'adore cette chanson ! Mais on va la garder pour plus tard ! Ça ne serait pas une vraie fête sans Boula Facette ! Je veux que ma prochaine piste l'illumine de mille feux ! J'ai une idée ! Une lampe torche ! Je vais placer la lampe torche juste au-dessous de la Boula Facette pour créer de super reflets de lumière ! Je peux me servir de ce propulseur pour l'allumer ? Pas mal ! Je vais juste avoir besoin d'élastique pour la maintenir en place ! Et le propulseur allumera la lampe ! 3... 2... 1... Partez ! Oui ! Super ! C'était vraiment chouette ! Mais maintenant, il faut trouver un moyen d'allumer les autres lumières ! L'interrupteur est assez loin, alors je vais avoir besoin d'autres objets pour maintenir la piste ! On va utiliser cette table... Et... D'autres petits tabourets ! Je suis sûre que ce sera génial ! Ajoutons un autre lanceur pour être sûr ! On ne peut jamais avoir trop de vitesse ! Faisons un essai ! 3... 2... 1... Partez ! Oui, on y est prêts ! Oh ! La pente est trop raide ! Je vais devoir ajouter un autre support sous ma tour pour qu'elle soit un peu plus grande ! Et voilà ! Ça devrait être assez surélevé pour supprimer la pente ! Faisons un autre essai ! Allez ! Allez ! Allez ! Oui ! On a réussi ! Regardez toutes ces lumières ! Maintenant, il est temps de faire notre piste de danse ! Cette piste sera donc notre piste de danse ! Je vais voir mes voitures tournoyer encore et encore ! Ce sera une soirée dansante sans fin ! Les voitures entreront sur la piste de danse juste ici ! Un booster par ici... Et un autre par là ! Regardez-moi cette piste de danse ! C'est une boucle sans fin ! C'est l'heure de danser ! 3... 2... 1... Partez ! Oh oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce booster est trop près du virage ! La voiture va trop vite en entrant dans la courbe ! On va ajouter un peu de distance ! Et voilà ! On est prêts à enflammer la piste ! Prêts ? Allez ! Ouiiii ! Ça marche ! Je crois qu'on est prêts à lancer notre soirée ! Allez ! Il est temps de tester notre piste de pro ! Coupez la musique ! Piste musicale ! C'est parti ! Génial ! Maintenant, c'est l'heure d'illuminer la boule à facettes ! C'est parti ! Ouiiii ! Wow ! Trop cool ! Et maintenant, on allume les lumières ! C'est parti ! Et enfin, faisons entrer les voitures sur la piste de danse ! Allez ! Allez ! Allez ! Ouiiii ! C'est exactement ce que j'avais en tête ! Allez ! On danse ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Allez ! Génial ! On se déhanche ! On monte le son ! Merci d'être venu à ma soirée dansante Hot Wheels ! Maintenant à vous de construire votre piste ! Salut les constructeurs de piste ! Je m'appelle Gianna ! Bienvenue dans mon jardin ! Le défi du jour est de marquer un but avec des Hot Wheels ! Voilà comment j'ai construit ma piste ! Mes Hot Wheels vont aller s'amuser sur le terrain aujourd'hui ! Vous avez déjà marqué avec une voiture ? Regardez comment j'ai construit mon circuit et refaites-le chez vous ! OK ! À vos marques ! Prêts ? Construisez ! Ce que je voudrais d'abord faire, c'est construire une piste juste ici pour voir quelle voiture pourrait marquer un but ! Commençons avec ça ! Pour des buts infinis ! Ce booster va faire voler les voitures ! Et cette rampe va les envoyer vers le but ! C'est parti ! Essayons quelques voitures ! Buit ! Buit ! Oui ! Quel saut ! Ça c'était génial ! Oh ! C'était tout bon ! Trop cool ! Joli ! J'ai marqué plein de buts avec les voitures ! Mais ce serait encore plus cool si j'arrivais à marquer avec un ballon de foot ! Voyons si ça marche ! Oh ! Raté ! Hmm... Si je veux y arriver, je vais devoir frapper le ballon avec bien plus de voitures ! Oh ! On va essayer avec ça ! Construisons ! Alors... J'ai besoin de quelque chose pour soutenir ce virage ! Hmm... Je vais utiliser ça comme support ! Voici ce que j'ai utilisé pour cette piste ! Ce booster nous fera prendre plus de vitesse ! Et cette rampe enverra les voitures droit dans le ballon de foot ! C'est parti pour le coup d'envoi ! Je veux lancer plein de voitures les unes après les autres pour qu'elles aillent frapper ce ballon ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Hmm... Les voitures ne tapent pas dans le ballon ! Ils bougent à peine ! Il faudrait que je les lance directement au milieu du ballon pour un impact direct ! J'ai une idée ! Je vais construire un podium pour mon ballon avec ces deux pistes ! Et je vais utiliser ces deux gourdes pour mettre le booster à hauteur du ballon ! Ça donnera aux voitures plus de force et elles le frapperont de plein fouet ! Voyons si ça marche ! 3... 2... 1... Partez ! Vite ! Ouiiii ! Regardez ! Les voitures sautent droit sur le ballon ! C'était trop fort ! Essayons quelque chose d'un petit peu plus difficile ! Mettons le but encore plus loin ! Je veux marquer à une distance de 3 mètres ! Alors... Plaçons un booster ici ! Mais il va me falloir une autre piste pour frapper le ballon ! Ce virage enverra la voiture dans sa direction ! Ensuite, les pistes se rejoindront pour taper dans le ballon ici ! Double piste, double puissance ! Très bien ! C'est parti ! Et... On lance ! Deuxième piste, c'est parti ! Oh ! Ça a presque marché ! Mais il faut que le ballon aille plus loin pour marquer un but ! Hmm... J'ai besoin d'une rampe ! Oui ! C'est parti ! On envoie ! C'est parti ! But ! Ouah ! C'était trop cool ! Ça ! C'est du bon travail d'équipe ! Regardez-moi ce ballon ! Trop fort ! Waouh ! Les voitures ont envoyé le ballon à travers toute la cour ! Maintenant, voyons si on peut rendre ce défi encore plus difficile ! C'est pas un vrai match de foot sans défenseur adverse ! Oh ! Oh ! La défense a intercepté ! Il va nous falloir l'aide d'un coéquipier pour marquer ! Utilisons ça pour former une piste pour faire une passe ! On va surélever cette piste pour que le ballon descende dans le virage ! Regardez tout ce dont je me suis servi pour soutenir la piste ! Ensuite, le ballon atterrira juste ici, contre cette boîte ! Joli ! Ajoutons d'autres pistes ! Le but est plus loin maintenant ! Donc, le ballon devra être frappé plus fort ! Un booster supplémentaire devrait suffire ! Croisez les doigts ! J'espère vraiment que ça va marcher ! 3... 2... 1... Partez ! Et c'est la passe ! Attention au tir décisif ! Et c'est le but ! Oui ! Allez, on la refait ! Ouah ! Très beau tir ! Le ballon dévale la pente ! Ouah ! Quelle belle passe ! Quelle action ! Allez, allez, allez ! Ouiiii ! Merci d'avoir regardé ! Maintenant à vous de construire votre piste ! Vous êtes prêts pour le chaos complet ? Je ne vous entends pas ! J'ai dit vous êtes prêts pour le chaos complet ! Je suis total disposal ! Bienvenue au méga looping du chaos ! Un derby de démolition où la dernière voiture encore en course remporte la victoire ! Restez en piste et continuez la course ! Tombez de la piste et vous obtiendrez un aller simple pour ma casse ! Bouclez votre ceinture ! Parce que c'est l'heure du derby de démolition ! Qui aura le courage d'entrer dans ce méga looping ? Voici nos premiers concurrents ! Défi accepté ! Je vais en faire mon 4 heures de ce looping ! Tire extroyeur à fin de sensations fortes ! Et c'est parti ! Je vais faire vasser mes compétiteurs jusqu'à la lune ! Cosmic Coupe se lance dans la course au chaos ! Vous voulez une championne ? Je suis le prototype ! L'Inster Prototype est là pour gagner ! Croyez-moi, je suis rodée. Vous devriez abandonner ! Clip Rod ! Je vais sortir mes adversaires de la piste en un coup de pare-choc ! Slide Kick ne s'arrêtera pour personne ! Wow ! Quel carambolage ! Oh oui ! Oh, c'est génial ! Revoyons les images ! Ces voitures se sont envolées ! Clip Rod s'est écrasé ! Et c'est la fin pour Cosmic Coupe et l'Inster Prototype ! Direction la casse ! Night Dragging ! Méfiez-vous, je crache du feu ! Pixel Shaker ! Je vais tous vous réduire en pixels ! Oh 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 ! Carambolage ! Repassons-nous ce moment ! Quelle action ! Mon petit raceur percute l'arrière de Carbonneteur ! Pixel Shaker arrive pour les acheter ! C'est terminé pour Pixel Shaker ! Arachno Road ! Si vous n'avez pas encore peur des araignées, ça ne saurait tarder ! 3, 2, 1, partez ! Ces voitures se sont évitées de peu ! Revoyons ce moment tout de suite ! Ouh, c'est vraiment pas passé loin ! HW Warp Speeder ! Il suffit d'aller vite ! Wow ! Oh ! C'est le chaos complet ! Et c'est l'accident pour HW Warp Speeder ! Donut Drifter est toujours sur la piste et peut donc rester dans la course ! DraftNator ! Moi je suis venue me cracher ! La moitié des compétiteurs est éliminée ! JT Hunter ! Je suis venu chercher l'or ! Ouh, ils se sont rentrés dedans au bout du looping ! J'ai bien envie de revoir ça ! Night Dragging sort de la piste ! Hot Tub n'a pas assez de vitesse pour passer le looping ! JT Hunter le suit de près dans sa chute ! Et T-Rex Royer le précipite vers la destruction ! Extrême démolition ! Et les autres vont tous à la casse ! Rétroactive ! J'ai une machinerie très élaborée sous le capot ! C'est parti ! Small Bloch ! Je suis gonflé à Bloch, vous n'avez aucune chance ! Oh 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 ! Cette direction la casse ! JT Hunter entre dans le looping en vitesse ! Rétroactive arrive par le côté ! Et Small Bloch le percute par derrière ! Mais regardez Small Bloch ! Il rentre dans Rétroactive une deuxième fois ! C'est le chaos complet ! La course n'est toujours pas terminée ! Deora 3 ! Lentement mais sûrement ! C'est la clé de la victoire ! Je ne suis pas sûre que ce soit vrai ! Mais bonne chance ! Il ne reste plus que quelques compétiteurs ! Speed Driver ! Je vais tous vous conduire vers la destruction ! Allez, allez, allez ! Cloak & Dagger ! Là vous me voyez, là vous ne me voyez plus ! Démolition ! C'est terminé Cloak & Dagger ! Il ne reste maintenant plus que deux voitures en lice ! Small Bloch et Deora 3 ! Le suspense me rend fou ! Je veux pas voir ça ! Attendez un peu ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Small Bloch a perdu le contrôle ! Et le grand gagnant du derby de démolition méga looping du chaos est... Deora 3 ! Merci d'avoir regardé notre derby de démolition méga looping du chaos ! Restez dans la course et continuez à semer le chaos ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !